ça va faire youtube je suis suzucube et je suis très content de vous retrouver pour rappeler une chose si vous avez une nintendo wii u vous savez cette console là c'est une collector zelda sachez qu'il faut il faut régulièrement ben la branche est en fait à votre la branche à l'étricité parce que dans la console il ya ce système d'exploitation que vous voyez qui est le on va dire le wii u oe je ne sais même pas comment il s'appelle qu'une évolution du système de la nintendo wii que je trouve vraiment pas mal d'ailleurs au passage j'aime bien en fait j'aime bien en fait la tatou en haut en bas là là tu as un stylet aussi que tu peux sortir de tête de stylet était en bas allez là aussi tu as même un petit stylet tu peux sortir pour jouer l'écran alors moi l'écran les coins sont devenus un peu sombre parce que ça se voit là là normalement c'est pas noir moi j'ai quatre coins qui sont devenus sombres à part ça ils fonctionnent toujours et c'est devenu sombre de manière homogène voilà donc moi j'échange de manette et on est parti pour du fast pour du fast neo savoir que les mises à jour sont toujours disponibles sur la console c'est violon dites moi ce sont enfin boucan mon mon jeu et mon gamepad voilà alors j'aimais beaucoup fast neo je vais baisser le son voilà de manière à ce que vous entendiez correctement n'est ce pas oh j'ai même pas fini jeu je pense que c'est moi qui ai arrêté de jouer qui restait encore des jeux bah du coup les parties pour un let's play sur fast racing neo où le jeu démarre tellement vite alors j'étais un miroir c'est à dire que sur le gamepad j'ai exactement ce qui se passe à l'écran la wii u elle avait la particularité de pouvoir permettre de jouer sur deux écrans avec deux images différentes mais là c'est un miroir strict j'ai vu comment on accède en ce jeu on a un bon souvenir de ce jeu il tourne en 60 fps voilà par contre je crois qu'il est pas en 4k je crois qu'il est en 720p hé mais qu'est ce qu'il se passe je vous avoue que à l'époque le 720p et les 1080p c'était pas une affaire d'état comme actuellement bien qu'à l'époque de la wii u qui est sorti en 2011 ou 2012 je dirais qu'elle est sorti en 2012 comme ça de tête elle est sorti la wii u est sorti avant la xbox one est sorti avant la la ps4 aussi ok google quand est sorti la wii u ok google quand est sorti la nintendo wii u ça n'a aucun sens 20, 12, 11, 18 ça fait plaisir de s'appuyer sur des IA ok google demande à chat gpt quand est sorti là-haut oui bien sûr pourquoi la nintendo wii est sorti joué pour me dire qu'une erreur c'est de produire aaa mais je me souviens faut savoir que j'faut souviens de couleur c'est pour ça que je me fais arrêter depuis tout à l'heure j'ai pas la bonne couleur ce jeu est disponible sur Nintendo Switch au passage c'est fast rmx voilà mais c'est pas sympa ça on m'a arrêté pour une étude pour savoir si je regarde la télé j'explique que non on me dit même pas Netflix non non je regarde pas la télé et Netflix c'est pas la télé enfin Netflix c'est un service de VOD c'est pas la télé moi la télévision traditionnelle c'est plus ou moins sur le déclin tu vois je pense pas que vous qui me regardez sur youtube vous regardez la télé tu vois putain mais c'est vrai que ce jeu là c'est vraiment du F0 quoi quelque part c'est même plus intéressant qu'F0 et je me dis même que ceux qui ont fait fast on aurait pu leur prêter la licence F0 tu vois surtout que Shinen c'est Shinen Interactive qui fait ça c'est une toute petite équipe je pense qu'avec des moyens plus élevés bah il y aurait moyen de les faire travailler sur la licence tu vois et ça aurait pu donner des choses bien mais il y a toujours un mec je pense que Nintendo ils sont un peu un peu effarouchés par Rare c'est passé avec Rare en Angleterre on sait qu'il reste Next Level Game qu'on a Retro Studio notamment on a Retro Studio avec qui Nintendo travaille toujours mais voilà quoi alors pour le coup sur ce jeu là il n'y a aucun intérêt à le faire sur Wii vraiment faites le sur Switch directement parce que là pour le coup la Wii U elle apporte rien il n'y a pas de gameplay asymétrique en fait parce que sur le GamePad tu vois exactement ce qu'il y a sur l'écran après ce qui est bien c'est que on peut les voir actuellement regarder sur le GamePad où l'image est plus compliquée à lire je ne sais vraiment pas pourquoi mes écrans sont assombri sur mon écran un autre truc que je remarque j'ai pas de vibration et très sincèrement je pense que c'est le moteur de vibration de ma de ma Wii U qui est mort je vois bien le jeu avoir des vibrations tu vois quand tu as des turbos j'ai l'impression de sentir des légères vibrations quand il y a vraiment un gros saut et je pense que c'est quand le moteur de vibration il vibre à fond ça vibre très légèrement et je pense que le moteur comme je suis dans un pays tropical je pense qu'il a rouillé il s'est grippé oh je suis quatrième qui est pas ouf qui passe si je peux être troisième je suis content je suis deuxième j'y crois moyen quoi tu croyais que je vais passer premier hé pour la peine on va finir le championnat quoi je m'appelle Exil jmbh c'est peut-être le nom de mon vaisseau je pense je l'ai fait ce circuit en fait ce circuit je l'ai fait sur Switch ah oui d'accord il faut passer les portes maintenant dans la bonne couleur il y a un jeu que j'ai fait dernièrement il commence par un R il y a une sorte de wipe out il est tellement punitif que je ne peux pas le recommander dans la tête j'ai envie d'appeler ça Red Zone mais je sais que ce n'est pas Red Zone tu vois c'est fast RNX non c'est fast tout court c'est fast RNX c'est celui qui est sur je crois que c'est celui qui est sur Switch qui est RNX ça crée le bon jeu excellent gameplay j'me mettrais bien dans les zodies de la L'autre qui te pousse ! Tout ça pour que je sois sixième ! Ça se fait tellement pas ! C'est parti ! Troisième c'est pas mal ! Je ne marcherai pas sur un petit deuxième là ! Wow 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 ! Fast ! Après je suis en mode novice donc je sais pas... Je fais du zèle mais en réalité bon... En réalité il n'y a pas vraiment de raison ! Alors moi c'est la dernière piste ! 3, 2, 1... Go ! Ah les pistes j'étais vraiment bonne en plus dans ce jeu ! Juste ce qu'il faut de tortureux ! Ah mais là c'était abusé par contre ! T'es quoi ça ? Qu'est-ce qu'il y a 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 ? Ah je sais vraiment ça ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a un ? Une fois que t'es habitué, ça va Parfois c'était pas évident Je suis septième Dernier tour Sixième est sympa Oh putain J'ai quand même plus confiance sur un petit Quatrième On prend le cinquième Je sais pas si ça me permettra au moins Oh je crois que je suis toujours premier Ouais je suis toujours premier avec ça C'est cool J'aurais pas misé dessus tu vois J'aurais pas misé dessus Ouais Et voilà Et normalement Alors pourquoi je suis toujours à 33% ? Merci Il me manque juste un dernier championnat Bon mes amis Sur ce je vous laisse Poujata Ootaku Comme je vous l'ai dit Ce jeu est disponible aussi sur Nintendo Switch Tout simplement Merci de m'avoir suivi Et à pitié Sur otakugame.fr Ciao Bye Bye